Libre, Germain Katanga et ses collègues ont passé 45 jours en captivité aux mains des miliciens Kodeko. Libération obtenue grâce à l'implication des structures de la société civile dans la province de Litori. Reprise des travaux de construction des villas pour les officiers de l'armée, 5000 habitations pour un premier lot de moins de 100 pour les généraux et les colonels. Les maisons sortent de terre à 9 km de l'aéroport international de Hunjili. Des enfants, des militaires et des policiers ont obtenu le ticket pour les études universitaires à l'étranger. Ils ont quitté Kinshasa pour l'Europe grâce à la bourse Merci Fachi. 500 bourses sont disponibles pour ceux qui remplissent les critères Vlatoux pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidèle attention. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons la grande édition de ce soir. Germain Katanga et ses collègues ont passé 45 jours en captivité aux mains des miliciens Kodeko. Libération obtenue grâce à l'implication des structures de la société civile en Litori. Junior, Célimani, reportage. Relâche le lundi 4 avril 2022 par les miliciens de la Kodeko. Après plus de 45 jours de captivité, trois membres de la TASC Force, à savoir le général Germain Katanga, le président de l'Indi, Jean-Vierbin Ekoali et le chauffeur Blaise, ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En selon le dur de Zassaya Kodeko, ils nous ont promis, le premier jour de la libération du professeur Détchouvi, que nous serions libérés en trois phases. La première phase, c'était la libération du professeur Détchouvi. La deuxième phase, aujourd'hui, en nous libérant. L'IRDPC, nous ont pris en otage, ils nous ont gardés et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sortis vivants. Une libération obtenue, non grâce à l'implication d'une manière ou d'une autre de différents acteurs et organisations. L'exemple de l'ONJ FADEM, engagée dans la sensibilisation des miliciens sur la paix. FADEM était partenaire du PDDRC, qui devait sensibiliser les groupes armés sur le terrain. Et même les dialogues avec les gouvernements et les groupes armés, nous les avons conscientisés, nous avons assisté aux séries des réunions jusqu'à arriver à la libération. Le processus qui est déjà déclenché est pour ramener la paix, restaurer la paix dans le territoire de Djougou, que ça ne puisse pas s'arrêter. Notre quai, la libération intervient après celle du professeur Jean-Baptiste Détchouvi, qui relâchait le 21 mars dernier, pour des raisons de santé. Pour rappel, quelques semaines après la prise d'otage de Thomas Lubanga, et c'est autrement la taxe que Fox, le gouverneur militaire de l'Etourie, le lieutenant général, le boyant Kachoma Djoni, a démobilisé les différents leaders communautaires et structures de pacification, afin de trouver des voies et moyens pour la libération de ses émissaires, du chef de l'Etat. Et puis cette désolation du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, qui apprend avec consternation que les humanitaires ont été menacés et chassés de la cité de Getty, territoire d'Iromo dans la province de Littori, par des personnes inciviques non autrement identifiées, en trouvant ainsi le travail de secours aux populations meurtries de cette partie de la République. Ce comportement contraire à l'accueil et à l'hospitalité, qui devrait être assuré aux personnels et agents humanitaires, portant mission d'assistance, appelle une réaction rigoureuse des autorités, tant civiles que militaires, affectées à cette tâche. Le gouvernement de la République rassure toute la communauté humanitaire de son assistance à toute épreuve et l'encourage à continuer son œuvre humanitaire au profit des sinistrés et autres vulnérables en République démocratique du Congo. Ce message porte la signature de Modeste Mutichai Mutinga. Autre chose, la flotte de Congo Airways s'amincit. Quelle en est la raison ? Pourquoi les avions loués en leasing auprès de Kenya Airways ont-ils été retirés ? Visée par une question d'actualité, le ministre de Transport et Voix de Communication, Cherubin Okende, a éclairé la lanterne des élus du peuple Sylvie Moembo. Au cours de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre des Transports, Voix de Communication et Desenclavements, a éclairé la représentation nationale sur une question d'actualité lui adressée par le député national, Celeste Ngelemba Boko, sur le transport aérien en République démocratique du Congo. Cherubin Okende est réproché du non-achat de quatre Airbus pour la compagnie Congo Airways ainsi que le retrait des désavions par la compagnie Kenya Airways. Quelles sont les vraies raisons de la situation qui traverse actuellement la société Congo Airways ? Quelques soucis sonnants, nous reviendrons avec ce reportage dans les meilleures conditions un peu plus tard. Ave Maria est une structure qui regroupe les hommes politiques qui partagent la foi catholique. Ils se sont retrouvés autour de Fridolin Cardinal Ambongo, une rencontre organisée à l'occasion de la visite à Kinshasa d'une délégation du Parti politique belge-flamand, Sandra Nyanguita, Bougelor Kimpianga. En séjour à Kinshasa, une délégation du Parti politique belge-flamand, CDV, a été reçue en audience par le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebou. Conduite par son président Joachim Kouens, cette délégation a eu des échanges fructueux avec le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, qui est aussi président de l'AFDC, parti politique qui figure parmi les plus ancrés en République démocratique du Congo. Des sujets d'actualité étaient au menu de leurs échanges, notamment les questions liées aux élections, le fonctionnement des institutions de la République, les réformes entreprises au Sénat et bien d'autres. Il faut noter que le parti belge CDV et l'AFDC de Modesto Baatiloukwebou partagent les mêmes valeurs qui placent l'homme au centre de leurs actions. Le président de l'AFDC Modesto Baatiloukwebou et son hôte sont tous deux de religion catholique. C'est en cette qualité qu'ils ont été confiés dimanche dernier à une réception au centre Lindonguay par le cardinal Fridolé Ambongo, dans le cadre de la structure dénommée Ave Maria. Structure qui rassemble les hommes politiques, particulièrement les élus qui partagent la foi catholique. Lorsque nous avions arrêté le programme d'avis de cette dédication de CDV, nous avions pensé associer certains de nos élus catholiques qui partagent les mêmes valeurs. Je suis heureux de vous souhaiter tous et toutes la bienvenue en cette soirée et partagé ce moment avec nous. Merci aussi au président du Sénat, même s'il est là, non pas en tant que président du Sénat, mais comme élu, sénateur, ça suffit qu'il est là. L'ambassadeur de Belgique en RDC et l'ambassadeur de l'Ordre de Malte ont été également invités à cette rencontre. Affaire approvisionnement des stations-services en carburant. Les pétroliers étaient au tour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. Le gouvernement a pris des résolutions pour éviter la pénurie, ainsi que l'augmentation du prix du litre à la pompe. Je propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui donne plus de précisions dans son reportage signé Pati Tondango-Kizoua. Le gouvernement conjugue des efforts pour maintenir le coût du super à la pompe. C'est ce qui explique la réunion des opérateurs économiques du secteur pétrolier autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kingé, c'est mercredi 6 avril 2022 à l'immeuble du gouvernement. Cette réunion élargée aux ministres et membres de la commission ECOFIN attendent passer en revue toutes les questions liées au carburant pour envisager des solutions durables. Selon le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, le gouvernement a pris des résolutions pour éviter à la fois la pénurie et l'augmentation du prix du carburant. Au-delà du travail qui a commencé de manière étroite au niveau du ministère des hydrocarbures, le Premier ministre-chef du gouvernement a tenu à son niveau à réunir les acteurs du secteur avec le ministre concerné. Et au terme de cette réunion, vous avez vu que le gouvernement travaille maintenant, travaille comme toujours d'ailleurs de manière étroite avec les acteurs du secteur. Il y a évidemment des ardoises qu'il faut combler dans les cas du mécanisme qui est en place parce que le Congolais doit savoir que le carburant que vous achetez à la pompe, 40% est payé par le gouvernement. Et que de ces faits, il existe des mécanismes de paiement de pertes et des manques à gagner qui prennent du temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les sociétés pétrolières de s'approvisionner et de faire. Et donc, les dispositions sont prises pour que cela se fasse. Les opérateurs économiques ont soumis au gouvernement certaines doléances doublées. Des pistes et des solutions ont maîtrisé la situation. Nous avons pu exposer à son excellence, monsieur le Premier ministre, les difficultés du secteur qui sont dues au fait que les paramètres de la structure des prix ne sont pas revus à temps et créant ainsi des pertes et des manques à gagner. Des solutions telles que la bonne gouvernance, renforcer la bonne gouvernance pour que les fraudes soient supprimées et que les volumes augmentent. Parce que si les volumes augmentent, les prix à la pompe seront mieux maîtrisés par l'État. Nous avons également suggéré qu'on fasse une réflexion profonde sur l'optimisation de la logistique des importations de produits vers la RDC pour qu'on puisse faire des pipelines, avec ce pipeline-là, optimiser et maîtriser les prix à la pompe. Le gouvernement SAMA compte mettre les bouchers doubles pour éviter à la population les conséquences d'une éventuelle rupture du carburant. Des opérateurs dans les télécoms maintenant, ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement pour augmenter l'inclusion financière. Ils disposent de l'ingénierie adaptée pour la collecte de recettes publiques. Ils sont tous allés présenter ces possibilités de collaboration au Premier ministre. Une délégation des opérateurs économiques du secteur de télécommunications au cabinet du Premier ministre. Il s'agit des responsables d'Hertel, des Vodacom, des Orange et d'Africel. Ils ont examiné avec les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, quelques problèmes relatifs à leur secteur, notamment celui de l'économie numérique face à la double crise de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le directeur général de Vodacom, Khalil Al-Amerikani, qui a salué la disponibilité du Premier ministre, lui a rassuré de l'accompagnement des opérateurs économiques de son secteur dans l'essence de la vision du chef de l'État quant à la digitalisation du pays. J'aimerais remercier son Excellence le Premier ministre pour son temps et sa disponibilité et son écoute. On a pu présenter les challenges actuels que notre industrie est en train de faire face. On a également échangé sur la possibilité d'avoir un forum de discussion et d'échange. Dans le cas où on pourrait mettre en commun la vision de son Excellence le Président de la République et la direction du gouvernement de son Excellence le Premier ministre pour augmenter la digitalisation au Congo, l'inclusion financière, pouvoir offrir à la population les solutions du XXIe siècle pour également permettre le développement à court terme, on espère, de l'économie qui est extrêmement dépendante de l'évolution des télécommunications et de la digitalisation en général. Et nous, en tant qu'opérateurs, avons tout un tas de solutions qui peuvent aider le gouvernement que ce soit dans la récolte des recettes, mais également dans la traçabilité, dans ce qu'on appelle le e-government, l'agriculture, l'éducation. Selon lui, les opérateurs de télécommunications attendent Évray à tout prix pour les succès et la réussite du pari de la numérisation de la République démocratique du Congo. Pour une administration publique en pleine mutation, la RDC veut s'inspirer du modèle français. Justement, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a eu des échanges avec le diplomate français en poste à Kinshasa. Cédric Keninamo Kemaluma. Nadine Kiloche. Dans le but de maintenir les passerelles de collaboration entre l'administration congolaise et française, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République française au RDC, accompagné de la délégation de l'Agence française au développement ce mercredi. Au centre de leurs échanges figurait la problématique du renforcement de la coopération bilatérale pour la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Le point d'orgue de ces échanges a été mis sur le projet de financement de la formation des étudiants de l'École nationale d'administration et non sigle. Je suis venu avec une délégation de l'Agence française de développement qui va accorder un financement et qui est en train d'instruire un projet sur ce sujet. Nous sommes déjà impliqués depuis plusieurs années dans le soutien à l'ENA, les commissions de l'administration, le RDC, mais pas uniquement, également à l'INAFORGE qui forme des magistrats. Il y a d'autres projets qui sont également envisagés. Non seulement nous avons soutenu ces institutions, mais il y aura aussi un dialogue certainement entre la direction de la fonction publique de ce pays et celle de France pour des échanges d'expertise. Et puis nous envisageons aussi à moyen terme, à plus long terme, d'autres formes de coopération. Mais c'est précisément ça l'objet des discussions qui sont en train d'être commencées. En quelque sorte, cette discussion avec le vice-premier ministre a été le coup d'envoi à des discussions plus approfondies. Depuis plusieurs années, la France est engagée aux côtés de la RDC pour un appui efficient dans la formation des énarques. Et le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'active pour le renforcement de liens de coopération entre l'administration congolaise et celle française. Juste après, le patron de l'administration publique s'est prêté à l'exercice traditionnel de face à face avec les agents et fonctionnaires de l'État qui se tient tous les mercredis en son cabillet de travail dans le cadre du maintien du dialogue social prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Je suis notifiée, affectée, tout ça, je suis en ordre. Mais j'ai tous pour mon salaire de basie. Vraiment, c'est un cerveau d'État. Il m'a promis. Il va d'abord vérifier tout ça et on va m'appeler. J'ai posé mon problème. Il m'a écouté. Il m'a promis qu'il va certainement trouver des solutions à mon problème qui a tant duré. 4 millions d'euros pour renforcer les capacités de l'école de formation judiciaire. In a faux, je sais l'appui de la France. Cette nouvelle est annoncée à la ministre d'État, à la justice Rose Motombo par l'ambassadeur de France en RDC, Chimène Dondo Oscar Mbalcaïge. Cet appui de la France en faveur la République démocratique du Congo vise à renforcer en capacité l'Institut national de formation judiciaire in a fort en sigle. Pour l'ambassadeur de France en crédité en RDC, l'enveloppe de 4 millions d'euros mis à la disposition de la République démocratique du Congo par la France rentre dans le cadre du contrat de désendettement au développement conclu entre les deux pays. L'objectif de cette rencontre était précisément de nous entendre sur les grands principes. Maintenant, les équipes vont travailler et vont décliner concrètement les modalités de l'appui. D'abord, il nous faut quelques mois pour l'instruire et puis ensuite, ce genre de coopération a vocation à s'étendre bien évidemment sur plusieurs années. Cette aide au développement sera gérée conjointement par l'Agence française de développement AFD en sigle. Le gouvernement congolais à travers le ministère de la Justice a confié à Rose Moutombo Kiesse, motif des satisfactions pour le directeur général de l'INAFOR. Il est commencé à un recrutement de magistrats en vue. Il n'entre en fonction qu'après avoir suivi une formation initiale d'une année et à la fin, seulement, ils sont cotés appréciés par l'INAFOR pour que finalement, ils soient affectés en fonction de leurs résultats. Cette relance de la coopération sur la formation judiciaire appuie la formation de magistrats et l'ensemble de personnel de la justice. Lutte contre la malnutrition, une conférence du leadership soutien à Kinshasa, assise organisée par le programme alimentaire mondial PAM. La première dame, Denise Nyakirotis, qui est des partenaires de l'organisation internationale, a pris part à cette cérémonie. Ventre à famine à point d'oreille, le dicton est trop connu pour être rappelé. Lorsque la faim s'installe durablement, elle devient dévastatrice et entame la substance du capital humain. Le programme alimentaire mondial PAM, en sigle pour la région d'Afrique australe, réunit à Kinshasa les membres du gouvernement de la RDC, représentants régionaux et la distinguée première dame, Denise Nyakirotis, ce qu'il dit, dans une conférence de leadership contre la malnutrition. Les relations première dame du programme alimentaire mondial ont une histoire et peuvent encore se consolider. Pour moi, personnellement, prendre la parole à cette réunion va dans le sens de la consolidation de mes relations avec le PAM. En novembre dernier, l'ambassadrice du PAM pour la nutrition maternelle et infantile, son adresse royale, la princesse Sarah Zayel de Jandali, a participé à une conférence de haut niveau que nous avons organisée ici à Kinshasa afin d'intensifier la lutte contre les violences sexuelles, mais surtout, modeler les pistes de réparation de survivantes et survivants pour un avenir beaucoup plus radieux. Après le mot du ministre d'Etat, ministre du plan Christian Mwandosimba, Mengestab Haile, directeur sous-régional du programme alimentaire mondial pour la région d'Afrique australe, a dit se trouver à Kinshasa pour la mise en place d'une stratégie commune de lutte contre la malnutrition en s'inspirant de la déclaration de Kinshasa, adoptée en janvier dernier à un sommet des chefs d'Etat à Kinshasa. La réunion ici exceptionnellement à Kinshasa est parce que nous voudrions avoir une stratégie de mise en œuvre de notre politique sur la sécurité alimentaire, la nutrition, et que nous voudrions passer cela au gouvernement. Et nous voudrions remercier le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tusekeli Tudombo, et grâce à l'appui qu'il a donné à cette déclaration, en fait l'Union africaine a pu adopter cette déclaration. Donc nous lui en sommes très reconnaissants. Plusieurs personnalités se sont mobilisées pour cette rencontre qui a encore mis en exergue le potentiel agricole de la RDC et ses capacités de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire régionale. Poul Malébo, c'est la nouvelle cité qui attend accueillir les familles des officiers de l'armée. Après une période de suspension, les pays ont été relancés pour offrir 5000 maisons à près de 10 km au-delà de l'aéroport international d'Unjili, travaux relancés par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda. Gilbert Kabanda, Jojon Diboutier Inzazi. Après une longue période d'arrêt des travaux des constructions de la nouvelle ville dénommée Poul Maléboville, d'une superficie de 518 hectares située à 9 km de l'aéroport international d'Unjili, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kurenga, a présidé ce mardi 5 avril 2022 la cérémonie de relance des travaux de construction de 5000 maisons et villas, dont le premier lot sera constitué des 190 villas destinés aux officiers généraux et colonels des FRDC, a fait savoir. Le directeur général de l'entreprise Congo International Investment Group, CCIG, Jeff Pigeon Moukadingoy, Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a exhorté les responsables de cette entreprise à travailler d'arrache-pied et de manière sérieuse. C'est à bord d'un bulldozer que le patron de l'outil de défense est monté pour donner les coups d'envoi officiels de la relance des travaux de construction de villas au site Poul Maléboville. S'en est suivie la visite guidée de plusieurs types de maisons destinées aux officiers supérieurs militaires des FRDC. Dans un autre décor, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda-Korenga, a assisté à une cérémonie de remise d'un petit bateau expérimental, Nzadi, c'est son nom, à la marine de guerre de la République démocratique du Congo, ce mardi 5 avril 2022. La cérémonie s'est déroulée au bord du fleuve Congo, sur le magnifique bateau majestique river au Nouveau-Port portant le même nom dans la commune de la Gombe. Ce bateau est le produit de recherche initié dans le cadre des activités de l'industrie militaire en RDC. Il est construit par M. Van Van der Maléen Maurice, expert en génie électrique et fondateur de l'entreprise Kivu Solar Boar. Il servira à ravitailler les positions, à servir de matériel didactique pour la formation du personnel utilisateur et à continuer les recherches. Des infrastructures de base seront construites à Idui et à Caléé dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Aimé Bougi, ministre d'Etat-Budget, l'a annoncé à la population et aux membres des forces politiques venus l'écouter un peu partout dans son itinérance au sud qui vous envoie spécial Rikin Zuziloïa. À 8 km de Walungu-Centre, se trouve une rivière porteuse d'espoir pour toute la population de Ndouba et des 4 autres groupements riverains de la rivière Nkombu qui, après étude de faisabilité par des ingénieurs expérimentés, offrent aujourd'hui une opportunité d'ériger un mini-barrage électrique dont la production va atteindre le 250 kW. L'électricité va desservir plus de 5000 ménages. Cet ouvrage, pris totalement en charge par le ministre et l'État-ministre du budget, Aimé Bougi Sangara, qui a procédé à la pose de la première pierre, s'inscrit, lui aussi, dans le programme de développement des milieux ruraux. C'est un projet d'électrification qui va desservir Ndouba, Mouchinga, Lourala, Walungu et Hirongo. C'est pour nous un effort dans le sens de l'électrification des milieux ruraux qui cadre bien sûr avec le programme du gouvernement, aussi avec le programme de développement à la base. En toute humilité, je me suis dit que je pourrais fournir cet effort pour permettre à nos enfants qui vont à l'école de pouvoir avoir un peu plus de temps pour étudier et au ménage d'accéder à l'éclairage et de pouvoir utiliser l'électricité pour moudre la farine de maïs, de manioc et de sorgho que nous produisons localement. Les travaux vont durer 13 mois. Les turbines, les alternateurs et autres matériels seront convoyés par chariot. Le sable et le moellon sont à trouver sur place. La liesse était totale. Face à ce meilleur cadeau des mebodies à cette population. Restons sur le terrain, cette fois-ci à Kinshasa pour visiter les chantiers où sont construites les infrastructures pour le 9e jeu de la francophonie. Une délégation des experts, entrepreneurs et architectes venus du Canada a fait le tour de chantier Rolay Panda. Chaque minute compte et un jour qui passe a de l'incidence sur les délais impartis pour la construction des infrastructures du 9e jeu de la francophonie. Le gouvernement congolais et l'organisation internationale de la francophonie sont déterminés pour l'organisation de ces grands événements socioculturels. C'est pour cette raison qu'une équipe des experts, entrepreneurs venus du Canada sont à Kinshasa pour se rendre compte du niveau d'avancement et les sérieux dans les travaux. Le directeur national du 9e jeu de la francophonie Isidore Kwanja les a conduits ce mercredi 6 avril dans différents chantiers pour inspection. Nous avons fait le tour de tous les sites pour voir l'évolution des travaux. Nous venons de temps en temps pour suivre l'évolution des travaux pour nous assurer que tout se passe correctement. Albert Youngou de Beto-Québec, entrepreneur, expert en construction et Johnny Vincent, architecte, tous deux venus du Canada étaient très sévères envers les entrepreneurs exécutants. Tout passe à la loupe. Au finish, ils ont une appréciation positive en insistant sur l'encouragement et l'encadrement de techniciens. J'ai noté tout simplement du beau travail des personnes assidues, des personnes passionnées, des personnes qui veulent en fait démontrer que le Congo est capable aussi. On est la future image en fait de l'Afrique. Ce que je note, c'est qu'il y a une volonté, mais effectivement, vous avez besoin d'un encadrement pour aller plus vite. Notez que sur ces sites, du stade des martyrs et Tata Raphaël sont construits les terrains pour les volleyball, les basketballs, la salle des gymnases, des luttes, les collecteurs pour évacuation des eaux, ainsi que les villages du 9e jeu de la francophonie. Un secrétariat général autonome pour le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Cette idée est faite du chemin. Elle a été discutée au cours d'une séance de travail entre le ministre des Affaires Sociales Modeste, Moutinga, et Irène Essambo. Bientôt, le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sera doté d'une administration de service, celle qui va répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de personnes vulnérables. C'est l'une des retombées de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap adoptée au Parlement, qui attend sa promulgation par le président de la République. En marge de la mise en place du secrétariat général du ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, le deux ministres ayant en charge les affaires sociales, Modeste Moutinga et Irène Essambo Diata, élargis au directeur sectoriel, se sont concertés pour l'organisation administrative et l'identification des services en son sein. Elle mérite toutes nos félicitations. Maintenant, il est question de l'appuyer, de l'accompagner, nous-mêmes, le président de la République, le premier ministre et tous les ministères sectoriels pour que cette loi produise ses effets. Nous avons ensemble mis en place une mission qui va élaborer les mesures d'application de cette loi. Ils ont convenu qu'à marge de la télé d'évaluation interministérielle qui s'étiendra, une équipe d'espères va produire un draft en amour qui sera amendé lors de ses assises. Aujourd'hui, la communauté kimbonguiste s'est relaissant un an depuis la création de cette église. Denis Kadima dit merci à la communauté kimbonguiste qui l'a portée à la tête de la CENI. Le président de la centrale électorale a fait le déplacement de la cité sainte d'Unkamba, Tepi Samba. Six mois après avoir pris les commandes de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, dont la candidature a été portée par l'église kimbonguiste, devait témoigner son infinie reconnaissance à cette communauté. Séparait-on au rageux, contrastant avec une matinée ensoleillée de la journée du mardi 5 avril 2022 que le président de la centrale électorale a foulé le sol de la cité sainte d'Unkamba, après avoir observé deux sêtes dans deux paroisses kimbonguistes situées à Kassanguru et à Manzanguru. Son séjour dans cette partie de la province du Congo central se situe dans le cadre de la commémoration le mercredi 6 avril 2022 des 101 ans de la création de l'église des Jeux-Écrits sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbonguiste, église kimbonguiste. Mettons le cap sur Nkamba, le cortège du président de la CENI a dû braver cette météo exécrable ayant rendu éprouvant le chemin qui y mène. Par respect des convenances, Dénika Di Makazadi, aussi t'arrivée, est allé présenter ses civilités au chef spirituel de l'église kimbonguiste à son éminence Simon Kimbongu-Tiangani. À observer l'effervescence qui règne, la cité sainte Nkamba est parée de ses puces à tour, dominée par sa traditionnelle et symbolique couleur vert et blanc, qui connaîtra une journée toute particulière loin de la routine. L'ANAPI a raflé la troisième place sur la liste des meilleures agences africaines de promotion des investissements. C'était à Dubaï. La direction de l'ANAPI, Anthony Kinzo Dégé, a présenté le prix au ministre du plan Christian Moando Simba. José Bahitouambo. Aucun effort n'est vain et le premier pas d'un parcours est toujours encourageant. Primer, troisième meilleure agence africaine des promotions des investissements à Dubaï, la délégation de l'ANAPI, a présenté le prix AIM au ministre d'Etat au plan Christian Moando Simba. Le directeur général Anthony Kinzo, qui avait à ses côtés la directrice générale adjointe Rose Dorothée Bokele Allé, a saisi l'occasion pour faire une restitution de la mission de Dubaï à Christian Moando Simba. Des contacts pris au protocole d'accord signé en passant par l'accompagnement assuré aux start-up et petites et moyennes entreprises, Anthony Kinzo Kamole a tout exposé à l'autorité des tutelles. D'abord c'est un motif de fierté pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que lorsque nous sommes concentrés, nous pouvons faire des choses qui sont appréciées par l'ensemble du monde, le reste du monde. Et pour nous, c'est un objectif tel que fixé par le président de la République, mais on espère que les retombées, c'est l'arrivée de ces investisseurs en République démocratique du Congo. C'est pour ça que le chef de l'État, l'ANAPI et nous-mêmes, le ministère du Plan, nous sommes en train de nous battre pour assainir absolument le climat des affaires. Une chose est de convaincre les opérateurs, une autre est de les accueillir chez nous et de mettre des comptes pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, l'ANAPI a fait un pas, mais il doit poursuivre en assainissant le climat à l'intérieur. Réconnaissant le leadership éclairé du ministre d'État au plan, l'équipe dirigeante de l'ANAPI lui a remis un tableau, symbole de sa détermination à rendre possible le rêve du chef de l'État, celui d'un Congo au climat des affaires paisibles et assainies. Politique, le secrétariat général du ministère de l'Intérieur signe et persiste, seul le comité Longangue est légal pour conduire les affaires au sein de l'UNAFEC en remplacement de feu le patriarche Kiong Waku Mwanza. Pour plus de détails, je propose d'écouter le troisième vice-président de l'UNAFEC. Contrairement à ce qui a été largement diffusé par le secrétaire général de l'UNAFEC, qui par ailleurs est sous le coup de la suspension, M. le secrétaire général du ministère de l'Intérieur vient d'apporter une correction significative sur la situation actuelle de l'UNAFEC en annulant la lettre numéro 149-000-CG-REPAP-2022, dit 31 mars 2022, d'une part, et d'autre part, en reconnaissant la désignation de M. Jean Ladislas Lungangue comme président national de l'UNAFEC en remplacement du patriarche Antoine-Gabriel Kiong Waku Mwanza-Dérez-Mémoire. Cette lettre de clarification met fin définitivement aux turpitudes et aventures de bas étage de certains membres égarés du parti. Il s'y est de rappeler une fois de plus que l'UNAFEC réitère son soutien indéfective au président de la République, chef de l'État, et son appartenance à l'Union Sacrée de la Nation. L'UNAFEC vaincra toujours. Fête à Kinshasa, le 6 avril 2022, le vice-président national, honorable Mireille Massangou Bibi Mouloko, Mme Sakina Binti-Sélemane Magui, M. François Matemera-Lualarika, je vous remercie. Je l'ai dit en titre, des boursiers trouvés dans les milieux des enfants, des militaires et des policiers. Ils sont totalement pris en charge par le président de la République. 500 bourses dits Merci Fachi sont disponibles. Les détails avec Guylain Kabalundi. Après le départ en mars dernier pour Chypre d'une première vague d'étudiants bénéficiaires de la bourse académique dénommée Merci Fachi, c'est le tour ce lundi 4 avril 2022 d'une dizaine d'étudiants, tous filles et fils des militaires et policiers, de se rendre en Europe pour poursuivre leurs études au niveau supérieur. Bien avant leur départ pour l'autre côté de l'Atlantique, ces jeunes gens ont été sensibilisés par les fondations Bouni et Espaces Solidarité pour Tous et des ONG qui accompagnent le chef de l'État dans l'amélioration des conditions d'études des étudiants congolais. C'est pour accompagner le chef de l'État dans la gratuité d'enseignement et nous on l'accompagne dans la gratuité d'enseignement au niveau supérieur et universitaire. C'est le président de la République qui accorde ces bourses aux enfants des militaires et des policiers. Ce sont des bourses à 100%, frais académiques couverts par les chefs de l'État. Songez aux enfants des militaires et des policiers pour qu'ils aillent étudier. C'est épauler même la psychologie du militaire, souvent qui est au front. Et ça vraiment nous ne pouvons qu'ils servent à cette initiative. Ces enfants vont faire plusieurs filières. Il y a ceux qui vont faire l'ingénierie, ceux qui vont faire les domaines comme l'électricité, les bâtiments, ceux qui vont faire les banquiers de finances, donc des domaines dont le Congo a besoin. C'est à peine 4 ans, ils auront fini leurs études. Et puis ils vont nous revenir ici pour contribuer au développement du pays. Les bénéficiaires, enfants des militaires et policiers excédés par ces gestes ont tout simplement dit merci. Juste un grand merci, franchement parce que c'est vraiment touchant. Nombre n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir aller étudier à l'étranger. Et je pense pouvoir donner le meilleur de moi-même. Je lui dis juste merci d'avoir pensé à nous, aux enfants des militaires. Je ne l'ai pas donné à tous les présidents, mais lui, quand même, il a pensé à notre éducation. Et pour ça, je suis vraiment contente et aimée pour cette opportunité. Le processus lancé va se poursuivre, car 500 bourses académiques sont disponibles à cet effet. Cacophonie dans l'affaire de spoliation du terrain de la communauté Sébéco-Kassangoulou au Congo central. Après une décision suspendant les travaux en cours, une nouvelle mesure vient d'autoriser les constructions anarchiques. Explication redépende. L'église Communauté Baptiste du Congo Sébéco dénonce ce qu'elle qualifie de spoliation de sa concession située dans le district de Kassangoulou, dans la province du Congo central. Cette concession a été acquise depuis l'époque coloniale. En réaction, le procureur de la République de Kikonyam a, dans un communiqué signé et publié, interdit à tous d'occuper illégalement ce site, de cesser tous les travaux de lotissement sur ce site. Selon le pasteur Emmanuel Mkrabani, pasteur du district ecclésiastique Sébéco-Kassangoulou, la spoliation de ce terrain de l'école yengienne est un frein aux efforts que l'église fournit pour soutenir la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le chef de l'État. La mission Sébéco-Yengue est propriétaire de cette terre depuis 1910. Nous l'avons acquise des mains du chef cotimier Roy-Luca de Thuïde, évidemment de ses ancêtres ou de ses aïeux. Et nous vivons en paix, mais c'est un état où nous constatons qu'il y a des tierces personnes qui viennent construire, qui viennent vendre, établir des limites, et nous ne comprenons pas. Les autorités de la Sébéco trouvent incompréhensible que le procureur de la République, Moukodi Kassiamam, soit revenu sur sa décision en autorisant ainsi la construction d'un enceinte de l'église, empêchant les élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Mais à notre grande surprise, le 23 février, nous avons vu une décision du procureur d'Inkissi qui a autorisé la reprise des travaux alors que les travaux étaient suspendus. En principe, lorsque les parties sont devant les tribunaux, personne ne peut travailler. On attend la décision du tribunal. Elles appellent les autorités congolaises de prendre toutes les précautions nécessaires pour permettre aux enfants congolais d'étudier convenablement. Coopération économique entre la RDC et la Belgique. Les deux parties se retrouvent autour d'une table ronde sur une question spécifique, l'huile de palme. Cette table ronde palmière avait pour objectif la discussion du futur de la filière palmière à huile au Congo-Kinshasa. En organisant ses assises, l'agence belge au développement Enabel veut s'impliquer dans la relance de la filière palmière à huile. Les représentants d'Enabel ont dans son mot révélé que sa structure travaille dans quatre provinces de la RDC où plus de 2700 hectares de palmiers à huile ont été aménagés dans la Tchopo, la Mongala, la Lomami et les Kassaï orientales. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Ndekeu, a déploré le fait que la RDC qui était autrefois le berceau du palmière à huile commence à importer cette denrée. L'enjeu du développement agricole dans le pays est donc complexe. Augmenter la productivité des systèmes agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus de ménage agricole tout en préservant les forêts du bassin du Congo véritable poumon de cette planète. Ces préoccupations sont au cœur des orientations de notre ministre de la Cooperation au Développement qui inscrit comme un des objectifs du nouveau programme de coopération Bégo-Congolais 2023-2027, la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vue pour une agriculture familiale. Les participants en ces assises, les experts de cette filière, mais aussi les ministères sectoriels ont été entretenus sur les activités palmiers à huile d'énabelle au pays, l'étude comparative des actions palmiers à huile d'énabelle, les potentialités du secteur sémencier en RDC, mais également les enjeux environnementaux du développement du palmier à huile en zone forestière. On termine par la signature du deuxième avenant du projet relatif à la cartographie aéroportée et géologique en République démocratique du Congo, signature qui a été faite du côté gouvernement par la ministre des Mines et les partenaires de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est de procéder à des études pour une bonne localisation des zones minérales. La signature de l'avenant 2 au contrat relatif à la cartographie géophysique aéroportée et géologique de la République démocratique du Congo par la ministre des Mines et la société Excalibur est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agira pour cette dernière de procéder à la prospection aéroportée. Ceci va permettre de cartographier les formations géologiques riches en substances minérales sur toute l'étendue de la RDC. Le directeur général du Service géologique national du Congo salue cette initiative et exprime sa satisfaction. Pour la ministre des Mines, Antoinette Nsamba-Kalambaye, ce projet vaut une priorité pour les chefs de l'État. Ce jour est pour moi un grand jour. On sait qu'il s'agit de réaliser un volet important du programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'axe 30 porte sur la valorisation et la protection des actifs miniers grâce à un programme de certification minière en vue de mieux soutenir le financement des infrastructures et la mise en valeur de l'économie. La certification de nos réserves minérales compte parmi les priorités de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tisségui de Chilombo, qui préconise un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine minier, dans la perspective de faire bénéficier le Congolais des richesses de leur sous-sol. Le gouvernement sera en mesure de planifier pour le développement de l'industrie minière et négocier avec les investisseurs. Fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h, Maloumbéla. Sous-titrage Société Radio-Canada